Bonjour Jean-Pierre Bouches. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Pierre Bouches, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes habilité à diriger des recherches en sciences de gestion, vous êtes directeur de recherche associé au LARECOA, le laboratoire de recherche en management de l'IAE de Versailles. Vous publiez chez Debug Supérieur le travail et ses espaces, le pari du bien-être et de la performance. Ouvrage extrêmement intéressant puisqu'on voit que derrière la question de l'espace se joue vraiment la question de l'organisation avec une double aspiration, toujours plus de flexibilité et simultanément toujours plus d'autonomie. C'est intéressant et ça vient de loin, on va en parler. Alors d'abord, ce qui rend votre ouvrage intéressant c'est cette perspective historique, c'est-à-dire que la question de l'espace se pose très tôt. Effectivement, on peut de ce point de vue-là faire une projection historique en quelque sorte, disons fin XIXe siècle jusqu'à Zenojour, où on voit une recherche progressive d'amélioration, flexibilité, autonomie, on a un peu de contrôle, on le verra tout à l'heure, entre différents épisodes spatiaux. Effectivement, on a d'abord des premiers épisodes spatiaux début du XXe siècle qui sont en fait des espaces dits de non-lieu en quelque sorte. Et je pense bien entendu au fameux poux d'actylographie qu'on voit chez Renault notamment, avec ses surveillantes et ses personnes alignées sur le Remington, etc. C'est des photos qui sont classiques et connues, très connues, etc. Et puis une progression entre des rationalisations, le cubic cube par exemple, qui est une régression, mais aussi des innovations. Et donc ceci, chemin faisant, va vous amener vers une perspective beaucoup plus intéressante et riche, notamment pour les entreprises les plus avancées, les plus éclairées, sur des espaces, des lieux de vie en quelque sorte. Alors peut-être illustré par deux innovations intéressantes qui ont amené ces lieux de vie. D'abord, les espaces paysagers, des bureaux paysagers, où effectivement on a mis déjà un peu d'écologie à l'époque, mais surtout des liens très organisationnels, très horizontaux entre les collaborateurs, de manière à autonomiser et faire en sorte que la hiérarchie soit plus proche, en tous les cas, qu'on ne soit pas dans une logique purement verticale. Et puis, le bureau, les bureaux non attribués d'IBM en 71 déjà, pour des ingénieurs qui allaient évidemment vendre les machines à l'extérieur et avec des bureaux non attribués, déjà des petites salles de repos, etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que cette notion-là, qui ne va pas durer pour la raison d'organisation, va se développer de manière extrêmement forte. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à une forme, alors toujours pour les entreprises les plus éclairées, il ne faut pas généraliser, mais c'est intéressant de voir un petit peu l'avant-garde en quelque sorte. On a des activités « based walking », des activités fondées sur les activités qui sont assimilables un petit peu à des villes en miniature. Vous avez des rues centrales, des rues adjacentes, des boutiques avec différents services. Et en fait, on a des notions d'activité selon ce que l'on fait. Alors, on a par exemple des places publiques pour des rayons générales, on a des quartiers avec des petits groupes de travailleurs, on a des établis pour faire des projets, pour mener des projets, on a des bibliothèques pour se mettre en retrait, on a des espaces de bien-être. Et donc, on est un petit peu dans un lieu de vie collaboratif, actif, qui effectivement suscite, contribue au bien-être. Mais ceci quand même a une condition, si tu permets, si vous permettez, c'est qu'on ait un management mature, une organisation mature, qui accepte de lâcher prise. On ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que si il faut dire que le bien-être, l'approche, la tentation du bien-être performatif, comme je l'indique, vers ce cheminement historique que l'on a, c'est un espace attractif, comme je viens de l'évoquer, combiné effectivement avec un management, on va dire un management mûr, qui sait déléguer, qui marche de manière transversale. Et là, on voit beaucoup de différences entre les entreprises. C'est ce qui fait une des singularités des entreprises d'avant-garde sur ce point-là. Avec une distinction très intéressante entre les leaders défensifs et les leaders offensifs. Absolument. Alors, on a, je dirais même pas d'idées, enfin plutôt même des chefs, des petits chefs défensifs, vous avez raison, qui sont dans la régression, dans le contrôle, qui finalement ont conscience de perdre le pouvoir parce qu'ils n'ont plus les gens sous la main. Et puis l'autre forme de régression, effectivement, qui est également particulièrement choquante, en tous les cas, qui pose problème, c'est ce nouveau contrôle, non pas visuel comme autrefois dans les poules, mais un contrôle technologique à distance qui traduit effectivement un manque de confiance. Alors, effectivement, c'est la version sombre un petit peu de cet itinéraire, dont on espère qu'il va effectivement peut-être ne pas s'instaurer durablement. En tous les cas, c'est l'espoir qu'on peut former, mais c'est quand même une véritable inquiétude. Avec des leaders offensifs, à l'inverse. Des leaders offensifs, vous avez raison, qui ont anticipé ou qui ont déjà été, comme certaines entreprises, pour qu'elles n'aient pas changé grand-chose, parce qu'elles étaient déjà en place. Elles avaient déjà cette maturité organisationnelle qui était déjà parfaitement intégrée. Et puis vous avez également d'autres entreprises qui ont saisi l'opportunité, qui se sont dit, mais finalement, c'est l'occasion de lâcher prise. Et là, on a effectivement des exemples d'entreprises qui ont anticipé ce mouvement et qui ont fusionné, enfin qui ont créé une forme de maturité organisationnelle, une maturité générale, combinée avec des espaces intéressants. Donc là, effectivement, on a plusieurs variations, mais qui vont dans le bon sens, à l'exception du cas défensif qu'on évoquait tout à l'heure. Le travail et ses espaces, donc ouvrage de Jean-Pierre Boucher, avec une grande originalité, la troisième partie, avec des contributions de divers collègues qui viennent apporter chacun des éclairages sur le monde qui vient. C'est extrêmement, extrêmement utile de remettre cette question de l'espace au cœur du sujet. Merci Jean-Pierre Boucher. Merci beaucoup.